Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce ciel à l'aquarelle, alors restez avec moi parce que dans cette vidéo on va parler de la technique dans l'humide. La technique dans l'humide ou le mouillé sur mouillé est une technique fondamentale de l'aquarelle. C'est probablement une des plus difficiles à maîtriser et pourtant une des plus gratifiantes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer comment on peint correctement dans l'humide et ensuite à la fin de la vidéo, je vous donnerai les trois principes que j'applique et que je suis lorsque je travaille dans l'humide et je vous montrerai également le processus par lequel je suis passé pour peindre le ciel que je vous ai montré au début de cette vidéo. La technique dans l'humide consiste à appliquer une couche de pigment sur un papier qui est humide voire mouillé. Et ça, ça va avoir pour effet de diffuser le pigment sur le papier. Ça va le répandre et en fonction de l'humidité du papier, le pigment va plus ou moins se répandre. Et la difficulté de la technique dans l'humide, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire qu'il va falloir jauger, il va falloir estimer l'humidité du papier pour savoir quelle quantité de pigments on va pouvoir se permettre de mettre, quels sont les degrés de liberté, quels sont les degrés de mouvement possibles des pigments en fonction de l'humidité du papier et à partir de quel moment on atteint un point de non-retour, un point de non-retour où le papier est trop sec pour qu'on puisse appliquer des nouveaux pigments sur le papier au risque d'obtenir des auréoles. Alors, pour pouvoir peindre dans l'humide, on va basculer sur mon atelier pour que je puisse vous montrer comment les pigments réagissent en fonction de l'humidité du papier. Alors, dans cette démonstration, on va découvrir le travail dans l'humide. Alors, pour faire un travail dans l'humide, il faut d'abord mouiller le papier. Une fois qu'on a mouillé le papier, à ce moment-là, on peut rajouter du pigment pour voir la réaction sur le papier. Donc, je vais prendre une zone, je vais prendre un peu de pigment pour que vous voyez mieux la zone que je mouille. Voilà. Donc là, j'ai bien mouillé une zone. Alors, le plan est un peu incliné, je peux le mettre à l'horizontale. Et à partir de là, pour pouvoir travailler dans l'humide, vous avez différentes possibilités. Soit vous restez sur le pinceau à la vie, et à ce moment-là, vous prenez une bonne dose de pigment. Donc, ce qu'il faut toujours faire lorsque vous travaillez dans le mouillé, en tout cas, arriver à un certain point, c'est essayer de mettre moins de pigment sur le... Enfin, moins d'eau sur le pinceau qu'il n'y en a sur le papier. Parce que sinon, toute l'eau va se décharger, toute l'eau de pinceau va se décharger sur le papier, et ça va créer, ça va se diffuser dans tous les sens. Et dès que le papier commence à sécher, vous allez avoir cet effet d'auréole sur le papier, puisque l'eau va commencer à se répandre, et ça va du coup emmener tous les pigments. Et les pigments auront déjà commencé à s'incruster dans le papier, donc ça va sédimentariser les différents pigments, et ça va créer ces fameuses auréoles que vous connaissez peut-être à l'aquarelle. Donc voilà, là, je commence à travailler un peu dans l'humide, donc vous pouvez voir un peu les réactions que ça fait. Et plus ça va sécher, moins le pigment va se répandre. Et après, pour bien voir quelle est l'humidité du papier, pour voir dans quelle mesure ça sèche, vous pouvez... Alors après, l'avantage aussi de travailler dans l'humide, c'est que vous pouvez orienter la feuille de papier pour jouer avec les différents pigments. Et après, je ne sais pas si vous voyez là, mais au niveau de l'humidité du papier, ici on est sur un papier qui est relativement humide. Et au moment où ça commence à sécher, les pigments vont se figer, et à partir de là, il faut aller vraiment vite. Si vous voulez continuer de travailler dans l'humide, il va falloir rajouter beaucoup de pigments, très peu d'eau, pour éviter ce fameux effet d'auréole. Donc il faut toujours qu'il y ait moins d'eau dans le pinceau, qu'il n'y a d'eau au niveau du papier. Et arrive un point de non-retour où il ne faut plus du tout toucher à la feuille, parce que sinon, les pigments sont trop figés dans le papier, et même si vous mettez un coup de pinceau qui est très sec, eh bien ça va quand même creuser la zone autour de laquelle vous avez posé le pinceau, et du coup ça va créer ces fameux effets d'auréole. Donc à mesure que le papier sèche, il faut basculer à ce moment-là sur un pinceau à poils synthétiques, qui charge moins en eau, et pour lequel on peut rajouter un peu plus de pigments. Et là, vous voyez que les pigments se déplacent beaucoup moins. Ici, il y a une cuvette qui s'est créée, c'est pour ça que j'aime bien incliner un peu le papier, et les pigments bougent beaucoup moins. Donc vous voyez que là, on peut commencer à définir un peu mieux les différents contours. Voilà. Donc voilà au niveau de la technique dans l'humide. Après, alors ça c'est un bon petit exercice pour comprendre comment fonctionne l'humidité de l'eau, la réaction dans l'humide par rapport à l'humidité de l'eau, et par rapport également à la quantité de pigments que vous pouvez mettre sur le pinceau. Pour une application plus concrète, on peut créer une berge avec une démarcation au niveau de l'eau. Voilà, là on a notre fond. En ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre beaucoup de pigments. Et ici, c'est tout un travail au niveau du dosage de l'eau que vous devez faire. Il faut mettre de l'eau, mais pas trop, moins que ce qu'il y a sur le... Et ici, vous pouvez à ce moment-là, voilà, commencer à mettre du pigment. Et, quand ça commence un peu plus à sécher, eh bien, vous prenez votre pinceau synthétique et vous faites la démarcation au niveau de l'eau. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne continue, mais en faisant ça, voilà, eh bien, vous allez avoir une démarcation. Et du coup, ça peut donner l'impression qu'il y a des... Il y a une berge ici avec les reflets en dessous, les reflets sur l'eau et puis la démarcation au niveau de l'eau, ici. On peut le refaire. Voilà, on a ici notre arrière-plan, notre lavis. Ensuite, vous rajoutez du pigment avec de l'eau. Voilà, ça se diffuse. Ça se diffuse des deux côtés parce qu'il y a plus d'eau sur le pinceau que ce qu'il y a sur le papier, mais ce n'est pas très grave puisque on est sur une zone qui est très humide. Et une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on prend le pinceau synthétique, on met du pigment quasi pur et puis on fait la démarcation. Et voilà. Et après, vous pouvez définir encore d'autres... Vous pouvez définir des petits arbres avec ces reflets. Ici, une petite zone et voilà. Et du coup, là, on a quelque chose qui est un peu mieux défini ici que là. Là, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas mis assez de pigments sur mon pinceau à la vie lors de mon premier passage dans l'humide. Donc, voilà, il y a ce genre de petit exercice que vous pouvez vous amuser à faire. Alors ici, l'eau commence à... Là, vous voyez que l'eau commence à redescendre. Donc là, vous pouvez orienter un peu plus le papier pour que les pigments remontent vers le haut pour éviter d'avoir un effet chou-fleur où là, les pigments vont commencer à se figer au niveau de cette démarcation-là. Donc, c'est ça qui... C'est... C'est... C'est ce niveau de... C'est ce niveau de... D'estimation de l'humidité du papier et de la réaction de l'eau par rapport au pigment qui vous permettra de bien anticiper les différents effets que vous pouvez obtenir à l'aquarelle dans l'humide. Donc là, on obtient finalement... Ça devient limite un paysage et là, en gros, j'ai fait ça en 3-4 coups de pinceau. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant à l'aquarelle, c'est que le travail dans l'humide va emmener vos aquarelles à un autre niveau, un niveau où vous perdez un peu la maîtrise, donc ça va vous forcer également à lâcher prise et puis vous allez avoir des effets qui sont un peu éterrés et c'est ça qui est... C'est ça, je trouve, qui est vraiment magique à l'aquarelle et bon, après, il ne faut pas faire que du travail dans l'humide même si moi, j'aime beaucoup le travail dans l'humide. Il y a... Il faut derrière compléter ce travail dans l'humide par des techniques qui permettent de définir un peu mieux certaines choses parce que sinon, on va rester sur des peintures qui sont un petit peu trop floues et bon, c'est un style mais c'est bien d'alterner, d'amener un peu de variété dans la définition de vos paysages ou en tout cas la définition de vos aquarelles. Il y a des zones qui seront beaucoup plus floues que d'autres et puis il y a des zones qui seront beaucoup mieux définies que d'autres. Alors, comme vous avez pu le voir, peindre dans l'humide n'est pas forcément évident, ce n'est pas la technique la plus facile, mais je pense qu'il faut mieux le voir comme une exploration, une découverte et petit à petit, vous allez commencer à vraiment maîtriser cette technique-là et à prendre plaisir à peindre dans l'humide. Pour vous aider à peindre dans l'humide, il y a trois grands principes que j'utilise. Le premier, c'est que le papier a tendance à gondoler dès lors qu'on applique de l'eau dessus. Donc, même sur du 300 grammes par mètre carré, je vous recommande de scotcher votre papier ou en tout cas d'utiliser un bloc collé quatre côtés pour que votre papier gondole le moins possible. Donc ça, ça va vous éviter d'avoir des crevasses, des cuvettes dans lesquelles l'eau va se stocker et ça, ça va créer des auréoles par la suite lorsque le papier va sécher. Le deuxième principe, c'est d'estimer et d'observer la brillance du papier. Si vous avez une flaque d'eau, là, vous avez un papier qui est extrêmement humide. Si vous avez un effet un peu miroir lorsque vous le passez à la lumière, eh bien là, vous allez avoir un papier qui est légèrement humide mais qui commence à sécher et à partir du moment où vous ne voyez plus du tout de reflet sur le papier, c'est qu'il est trop sec et là, vous avez atteint le point de non-retour à partir duquel il ne faut plus du tout toucher au lavis et vous le laissez complètement sécher. Le troisième principe, c'est que la technique dans l'humide est une technique où on laisse un petit peu les pigments en fer, on laisse les pigments bouger et c'est pour ça qu'au niveau de la peinture, il ne faut pas hésiter à modifier l'inclinaison du papier, à le bouger à gauche, à droite, vers l'avant, vers l'arrière pour que les pigments, pour que vous accompagnez les pigments dans la direction que vous souhaitez qu'ils aillent. Et il ne faut pas à ce moment-là essayer de contrôler à tout prix les pigments mais vous pouvez les accompagner. c'est là où il faut vraiment écouter ce que l'aquarelle vous dit pour que le comportement aille dans votre sens mais vous n'aurez jamais une totale maîtrise de la peinture dans l'humide. Alors du coup pour illustrer ces trois grands principes ici c'est un papier qui était sur un bloc collé quatre côtés c'est du 100% coton 300 grammes donc ça a évité au maximum au papier de gondoler ensuite le deuxième point c'est que ici il y a différents niveaux de travail dans l'humide il y a un premier travail qui a été fait dans du très très humide et c'est cette zone là cette zone là et cette zone là qui sont un peu plus foncées que la zone du milieu donc ça ça permet de dégager les zones un petit peu plus lumineuses ici j'ai mis des zones beaucoup plus foncées en périphérie mais après à mesure que le papier séchait en observant la brillance derrière j'ai pu rajouter des zones de pigments et comme le papier était un peu plus sec ça a permis de mieux définir ces traces de nuages et c'est ça qui fait que en fait le travail dans l'humide c'est fait en deux temps c'est pour ça que observer la brillance du papier est très important pour pouvoir apporter de la définition mais également les zones de lumière définir les zones de lumière mais aussi définir des traits de nuages qui sont à travailler dans un papier qui est moins humide mais qui reste quand même mouillé et le dernier point ici à noter c'est que le travail qui a été fait ici il n'a pas été fait en mettant juste un petit peu de peinture en fait j'avais mis beaucoup 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 de pigments dans du papier qui était extrêmement humide et après j'ai incliné le papier pour que les pigments redescendent donc vous voyez qu'ici il y a une forme de dégradé qui s'est effectué de manière complètement naturelle et c'est ça la magie du travail dans l'humide on a une zone qui est beaucoup plus foncée bleu foncé ici et qui s'éclaircit au fur et à mesure qu'on descend sur la ligne d'horizon c'est pour ça que cette peinture est intéressante parce qu'elle illustre parfaitement les trois principes que j'ai appliqué lorsque je travaille dans l'humide merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles il y a plus de 6 heures de formation répartie sur plus de 20 vidéos chacune remplie de techniques et d'astuces j'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possibles puissent en profiter pour y accéder il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo et si cette vidéo de techniques de peinture à l'aquarelle vous a plu alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concocté pour vous et qui traite de toutes les techniques de peinture que je considère comme pilier pour appréhender l'aquarelle pour accéder à cette liste de vidéos vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran